Yahoui Dibanchon, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir de te retrouver pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler de l'intégrale de Dilemma Qui est un manga en 8 tomes des éditions Comikou dans le genre Shonen Je te mets le nom des mangaka à côté de moi Nous sommes sur un manga qui est dans le genre suspense et drame L'oeuvre date de 2012 au Japon et de juillet 2015 en France pour son premier tome La série s'est terminée il y a peu en France Et nous sommes sur un manga qui est H.C.O. 12 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne le résumé pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude Ou pour les nouveaux sur la chaîne car pendant les vacances vous avez été plutôt nombreux à me rejoindre Le résumé se retrouve tout simplement dans la barre d'infos Je n'aime pas le dire en vidéo tout simplement parce que je trouve qu'un résumé écrit Va mieux t'expliquer ce qui se passe dans l'histoire plutôt que moi verbalement Parce que je suis une bille pour faire un résumé d'une histoire ou d'un film Ou de quoi que ce soit que j'ai vu ou que j'ai lu Donc voilà, en ce qui concerne du coup la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que c'est un j'adore Ce n'est pas un coup de coeur tout simplement parce que là aussi je te dirai une fois de plus Parce que je l'ai beaucoup dit récemment Il manque un petit peu en fait dans le plat il manque une pincée d'épices Pour que ça soit meilleur et que du coup ça devienne un coup de coeur Il manque un petit quelque chose en fait pour que je trouve que ça soit un coup de coeur Mais c'est quand même un j'adore énormément Et tu vas voir tout à l'heure que la note elle est quand même correcte au niveau de la note totale Pour la qualité du dessin En ce qui concerne la série, là il y a pas mal de choses à dire Déjà beaucoup de gens quand ils ont lu le résumé, quand ils ont commencé à le présenter L'ont classé comme un seinen voire un survival game mais à l'envers Alors au début on pourrait croire en lisant les deux premiers volumes Que ça va être ça, ça va être une espèce de survival game à l'envers Mais en fait un survival game à l'envers ça ne peut pas exister Parce que un survival c'est survivre pour vivre Et là en fait ceux qui sont morts on leur demande pas leur avis Ils interviennent à aucun moment Ce sont ceux qui ont réussi à être vivants Et qui vont ressusciter au fur et à mesure Qui eux par contre participent à la survie Et à faire ressusciter d'autres de leurs camarades Donc ça n'a aucun rapport C'est vraiment un shonen et un shonen 12 ans et plus Il n'y a rien de très très gore là-dedans On peut se poser des questions des fois jusqu'où le mangaka Enfin les mangaka vont aller au niveau du scénario Et des images qu'ils vont nous montrer par rapport à l'histoire Mais il n'y a rien de choquant dedans au final Il y a certes des moments de frayeur Il y a certes des moments où on se demande vraiment jusqu'où ça va aller Beaucoup de suspense Beaucoup de motivation De vouloir savoir ce qui va se passer dans la page suivante Et de se dépêcher et tout ça De vraiment vouloir savoir ce qui va se passer à la suite Ça je l'admets Mais un survival game à l'envers ça ne peut pas exister à mes yeux Donc voilà et en plus c'est un shonen Et surtout c'est un shonen 12 ans et plus Donc en fait il n'y a rien de visible Donc en fait ce n'est pas un survival game à l'envers Donc je tiens à insister là-dessus Pour moi ce n'est pas un survival game à l'envers Voilà je vais arrêter le lire mais voilà En ce qui concerne mon avis sur l'intégralité de la série Je te dirais qu'elle est quand même suffisamment développée Bien développée Bien que moi je trouve qu'il manquait un tout petit peu Quelque chose par rapport à certaines relations de personnages Ou certains passés de personnages etc Qu'on n'a pas Mais après ça c'est un choix personnel Mais je trouvais que dans l'ensemble l'histoire était sympa Il y avait juste le volume 6 personnellement Auquel je n'ai pas accroché Au délire là des petites mascottes Mais après ça c'est mon choix personnel J'ai trouvé tout simplement que ce sujet là Était fait uniquement pour rallonger la série Et pour faire un volume de plus au final Mais ça après c'est un choix personnel C'est moi qui n'ai pas apprécié cette partie là D'autres l'ont peut-être apprécié Mais personnellement ce n'est pas mon cas Après en ce qui concerne l'histoire Je trouve que c'est dommage parce qu'on ne développe pas assez Certains personnages Donc je vais te mettre deux images justement Des deux personnages auxquels je pense Je trouve qu'on ne les développe pas suffisamment Bien que l'une on va la développer plus vers la fin Mais je trouve qu'il manque encore quelques petits trucs Et voilà Moi personnellement je suis un petit peu restée sur ma faim Sur la présentation de ces personnages là en question Surtout le garçon Je trouve qu'on ne met pas suffisamment en avant etc Donc voilà Mais après dans l'ensemble franchement c'est une histoire qui est plutôt sympa Que je te conseille moi qui ne suis pas un ultra fan des oeuvres des éditions Comikou Vu que tu le sais si tu as déjà vu mes vidéos précédentes Et une vidéo que j'ai sortie dans le mois de décembre Je te la remets en i Où en fait j'ai eu trop de tout d'échec par rapport aux éditions Comikou Celle-ci est validée mais de justesse Soyons honnêtes elle est validée Donc elle est dans ceux que j'ai aimé Mais ça a failli ne pas passer le cap Pour être dans les j'aime bien mais sans plus Voilà donc je te mets à côté de moi de toute façon ma petite note globale Pour que tu puisses te faire une meilleure idée de mon avis d'ensemble Et donc du coup je devais te laisser avec mon avis sur les couvertures Bien qu'il n'y ait pas grand chose à dire Mais pas mal de choses quand même à montrer Donc du coup on termine comme toujours avec mon avis sur les couvertures Et là pour une fois je vais avoir quelque chose à dire par rapport à la tranche Donc on remarque de loin que tout est basique Tout est pareil Sauf ici en fait où on a à chaque fois une image d'un personnage Les personnages du coup les 8 personnages les plus importants de ce volume Bien que celui en numéro 4 ne soit pas spécialement important Pas tant que ça par rapport à toute l'histoire Mais quand même Et puis c'est un personnage que l'on rencontre du coup dans le volume 4 il me semble Donc du coup voilà ils l'ont mis en avant aussi pour ça En ce qui concerne les couvertures On va avoir à chaque fois le même principe au niveau du rendu Donc le titre une image à chaque fois du texte par dessus A l'arrière on a le résumé en haut On va avoir pareil une phrase clé par rapport au livre Et une image un petit peu clé par rapport à je crois même par rapport au dessin qui sont mis en fond Donc voilà Personnellement je n'ai pas lu les lignes là qu'on voit en gros et tout ça Et je n'ai pas fait attention aux détails Parce que j'avais l'impression que ça spoilait plutôt pas mal Donc je vais rester assez vague par rapport à tout ça Comme ça ça évitera que tu puisses voir par exemple de trop près les images là Et donc du coup que ça te raconte un petit peu ce qui va se passer dans le volet Donc du coup en ce qui concerne l'avant au départ La première jaquette m'avait vraiment tentée A cause de cette image assez particulière Et même la phrase pour une fois je l'avais lue là devant Et donc du coup j'avais plutôt apprécié Je trouve ça sympa en plus à chaque fois là On a aussi une petite phrase en bleu Qui a un rapport avec le manga et tout ça Donc c'est plutôt pas mal Donc voilà En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette Sur les bords on n'a rien Et de ce côté on a la présentation du coup de nos deux mangakas Avec une image qui est censée les représenter Enfin il y en a un c'est une tasse et l'autre C'est une casquette de vis qui sert pour faire les yeux Et j'appelle ça un resserreur Pour qu'il sert soit de bouche soit de moustache Je sais pas Enfin bon voilà Là à chaque fois on a exactement la même chose Je vais mettre ma main au milieu Tout simplement histoire de te censurer un petit peu les dessins Pour pas que tu les vois trop Parce que sur la couverture en couleur rouge On voyait pas trop bien Là on voit beaucoup mieux Donc je préfère te mettre une main devant Tu verras quand tu liras ou tu ouvriras les mangas Et voilà En ce qui concerne du coup la page de chapitre Elle est plutôt jolie Et on commence comme ceci du coup avec le sommaire Pareil écrit en gris foncé Enfin je dis pareil parce que j'ai présenté il y a pas longtemps Plein de mangas comme ça Où les jaquettes étaient comme ça Donc du coup en ce qui concerne les pages de chapitre Je vais te montrer une comme ça Juste pour que tu puisses voir Donc en fait on a deux choses à l'intérieur Pour séparer les chapitres Soit on a une image comme celle-ci super travaillée Qui est une image en fait en bonus Soit on a directement la page en fait On doit la lire La page à lire de base Où il y a juste écrit en dessous Chapitre 2, chapitre 3 Et le nom du chapitre etc Donc du coup en ce qui concerne le manga numéro 2 Donc ce que j'aime pas trop en fait Avec leur jaquette et ça C'est que en fait ça va te montrer Quelque chose qui va se passer Et c'est le truc le plus important limite du volume Et t'as l'info là Donc voilà tu sais qu'il va y avoir un truc En rapport avec une machine à laver Moi je suis pas trop fan de ça De ces jaquettes là Parce qu'elles sont vraiment trop Je raconte ce qui se passe Donc pareil une photo de l'auteur Voilà un petit mot Une image de chapitre Avec toujours notre Évoine Donc par contre ce que j'ai adoré dans le dilemme Surtout qu'en France du coup On a eu un rythme de parution très très lente C'est qu'on avait du coup un résumé des personnages Et un résumé de ce qui s'est passé dans le volume précédent Donc ça c'est plutôt pas mal Et euh... Donc là je fais esprit d'être si loin Tout simplement pour que tu ne vois pas grand chose Mais que tu vois quand même ce que je veux te montrer Donc dans la fin du volume 1 On était en plein milieu d'une partie D'un jeu du coup D'un dilemme Et on a un résumé des règles du jeu en cours Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Voilà Je ne vais pas aller plus loin Il n'y a pas grand chose à dire Euh... A la fin du coup On a droit à la poste face Et surtout On a droit à ceci Je trouve ça intéressant On a des petits croquis des personnages Qu'on a rencontrés etc Des petites présentations des personnages aussi Voilà Hop Ça je trouve ça sympa J'aime bien ce genre de truc Du coup le volume 3 Hop Donc toujours la même page de présentation Vu qu'on n'a que 3 personnages vraiment importants pour l'instant Dans cette histoire Donc du coup on attaque avec le volume 4 J'ai vraiment rien à dire par rapport aux jaquettes Parce que je les aime bien Mais pas tant que ça Parce que je trouve qu'elles montrent trop En fait Elles sont trop révélatrices Par rapport à l'intérieur du volume Donc j'ai été vraiment déçue Donc là on voit bien que Plus on passe de volume Plus le résumé est important Donc ça c'est plutôt sympa Parce qu'il y a des mangas des fois Où on a un résumé assez court Là non Et toujours Voilà Je ne sais même pas pourquoi j'ai montré Le volume 5 du groupe Qui est ma jaquette préférée Parce que je la trouve très très jolie Voilà Hop Donc du coup Le volume 6 Que je n'ai pas spécialement aimé Voilà On change en fin de personnage Pour la première page Le volume 7 Avec un jeu que j'ai adoré Et on termine du coup Avec le volume 8 Donc une jaquette Que j'aime bien Au niveau de l'avant Je l'adore L'arrière Je n'en suis toujours pas fan La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre un petit pouce en l'air On pense à les abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De la lire ou pas du tout Et n'hésite pas A me dire toi Si tu as lu cette série Ce que tu en as pensé Et j'envoie un petit message A tous mes collègues Youtubeurs Qui Youtubeurs et youtubeuses Pardon Qui regardent mes vidéos Je vous invite vraiment A donner votre avis Sur la série Dilemma En commentaire Voilà Donc j'espère que Cette vidéo du coup Vous aura plu dans l'ensemble Je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et par contre Je ne vous retrouve pas du tout Tout de suite Pour un nouveau manga Des éditions Comic Con Et ça vous le savez Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz